On poursuit ce matin avec notre conseillère d'arrondissement, Martine Gauthier. Bienvenue à l'émission. Bon matin à toi. Merci. En ce beau soleil. Beau soleil, dernier épisode de la saison. On termine sans beauté ce matin. On a quelques dossiers à aborder. On va y aller aussi dans une optique un peu de résumé, de retour de l'année courante. On va commencer avec le dossier des aînés. Les aînés maintenant, en fait, on a de la nouveauté à ce niveau-là. On sait une chose, c'est que Saguenay est en train de préparer son plan MADA. Donc, on est en train de l'améliorer parce qu'il est déjà à la fin de 2014. Il faut déjà le modifier et le mettre au niveau comme tel. Et imagine-toi que la ministre des Familles, la semaine dernière, quand on a déposé le budget, ils ont augmenté à 6 millions le budget pour les aînés, pour les programmes MADA. C'est-à-dire que toutes les municipalités du Québec peuvent déposer des projets d'infrastructure. Je te donne un exemple. Quand on a fait le terrain de la pétanque à la baie, alors ça a été un projet MADA. C'est-à-dire que le gouvernement a donné la moitié du projet, puis Ville de Saguenay a donné l'autre moitié du budget. Et ça, ça s'appelait un projet d'infrastructure MADA. Alors, on avait un enveloppe au Québec de 3 millions. Mais tu savais que toutes les villes du Québec qui sont MADA graffignaient puis déposaient des projets. Alors, nous, il y a trois semaines, j'ai dîné avec la ministre des Aînés-Familles. Et ça a été une des demandes qu'on lui a faites, parce que je suis vice-présidente de Carrefour Action municipale. Et on lui a dit, nous, il faudrait bonifier cette enveloppe-là. Bien, imagine-toi qu'elle a honoré sa parole. Elle l'a augmentée de 6 millions au lieu de 3 millions. Donc, les villes auront beaucoup plus de chances de déposer des projets et d'être acceptées. Donc, nous, Saguenay, on est en train de préparer un projet pour les aînés. Et on va déposer cette demande-là. Donc, ça va être à surveiller très bientôt. Ça va être à surveiller. On en parlera. Écoute, je suis en train de préparer tout ça. Mais je suis contente que, dans le budget de M. Couillard, on a coupé à plusieurs endroits. Mais on a quand même honoré une parole auprès de nos aînés. Et on est très, très fiers de ça. Puis, ça vient de la table où je siège, comme tel. Et si les citoyens avaient des idées à soumettre à l'arrondissement, comment on procède à ce moment-là? On vit tout simplement. Ils prennent rendez-vous avec moi. Puis, je me ferai un plaisir de regarder avec eux leur projet. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On appelle. On va vous voir. Exactement. Vous êtes accueillant. On parle aussi des bénévoles. Ce matin, vous avez préparé des cadeaux pour les bénévoles de Saguenay. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai mentionné qu'actuellement, le bénévolat s'essouffle. Et puis, il faut trouver des façons de garder nos bénévoles avec nous. Puis, parfois, ce n'est pas seulement un déjeuner ou un souper. Ça prend autre chose. Alors, l'an dernier, à Montréal, j'ai rencontré un propriétaire d'usine qui fait les biscuits chinois. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, ça serait-tu agréable de composer des textes puis remettre ça à nos bénévoles de Saguenay? Alors, je t'en donne un. J'en donne un à nos confrères ici qui vont ouvrir le… Ouvrir, donc, on a composé six messages qui ont été composés par moi et une équipe. OK. Et tous les bénévoles de Saguenay qui ont eu un dîner, un brunch dans le dernier mois ont eu des biscuits. Et je vais dire que chacun… Alors, on fait la magie ensemble. Est-ce qu'un régisseur en a eu un aussi? Il y en a pour le régisseur. Ça fait que je te laisse ouvrir ton message. Très. Très. Oh, avec le logo de Saguenay. Avec le logo de Saguenay, c'est pour vous montrer que ça a vraiment été fait pour les bénévoles de Saguenay. Alors, ton message à toi. Moi, j'ai bénévole… Bien, là, c'est rempli de poésie. Bénévole tu es, bénévole tu resteras. Merci de ton temps. Je serais que ça a été une des phrases que j'ai composées. C'est très philosophe. Bien oui. Moi, cette reconnaissance n'est qu'une infime partie de votre dévouement. Alors, bénévole tu es, bénévole tu resteras. J'ai eu un… Est-ce qu'on a eu la chance d'en avoir d'autres et on n'a pas été chanceux? M. Wattier… On a eu juste deux. Vous êtes une personne de cœur et de bonté et de générosité. Merci. Hé, mais ça va à vous comme ce n'est pas possible. Gardez-le, gardez-le précieusement. C'est à vous, gardez-le. Alors, tu vois, c'est… Tous les gens qui ont eu… qui sont bénévoles pour Saguenay faisaient un saut. Regarde, tu viens de dire, tu dis « Ah, mon Dieu, c'est les physiques de Saguenay. » Bien oui, on s'attend. On s'attend. Alors, écoute, c'est vraiment un biscuit qui a été remis à tout le monde. Puis ça a fait boule de neige parce que les gens en ont parlé en disant « Ah, mon Dieu, ils ont pris la peine de penser à ça. » Alors, tu vois que c'est des outils qu'il va falloir travailler d'un peu plus. J'ai un rapport avec moi de « Qu'est-ce que je devrais faire avec bénévoles dans les prochaines années? » Oui. Alors, c'est un rapport qui a été fait par l'Université de Trois-Rivières. Ça fait que, écoute, je me donne comme objectif dans la prochaine année de regarder et de revamper comment il faut garder nos bénévoles puis comment je devrais aller en chercher. Ça fait que ça, c'est le travail que je me donne. Donc, pendant l'été, moi, je vais travailler un petit peu là-dessus. Puis à l'automne, j'arriverai avec des idées. Puis les gens qui nous écoutent ce matin, si eux, ils ont des idées aussi, ils viennent me voir puis ils viennent m'en parler parce que je suis là pour les servir puis je suis là aussi pour les écouter. Et je sais que les idées émanent toujours de nos citoyens. Donc, bon, il ne faut vraiment pas hésiter. On appelle tout simplement ou on se présente. Présentez-vous, venez me voir à la boulangerie ou à l'arrondissement puis vous soyez certain d'une chose, je suis là pour vous autres. C'est noté. On va poursuivre avec des projets à surveiller prochainement. Des beaux projets. Des beaux projets. On va y aller avec le parc du Côteau. Tu vois, si vous vous rappelez, là, je m'entraide à eu un cadeau d'un terrain sur l'avenue du parc. Et puis, les travaux sont complétés, c'est plein, les gens sont là. Mais j'avais un parc qui avait été très, très, très négligé tout près de cette nouvelle bâtisse-là. Alors, je vous présente aujourd'hui les plans. Alors, le projet commence la semaine prochaine. Ce qu'on a pris soin, c'est qu'on a rencontré les dix citoyens qui demeurent près du parc. Nous avons présenté le parc à tous ces citoyens-là et chacun a signé comme de quoi il était prêt. Alors, ils ont tous accepté le projet de A à Z. Donc, tu sais quand c'est important de parler de concertation et de… Alors, chaque citoyen a été rencontré. Ils nous ont tous donné leurs besoins et à partir de la semaine prochaine, on commence. Et là, on va montrer le plan à l'écran. On va montrer le plan à l'écran, oui. Alors, c'est un projet, c'est en phase 1, phase 2. Donc, on met 75 000 cette année et 75 000 en 2015. Donc, un beau projet. Un beau projet rassemblable pour nos jeunes familles dans ce coin-là parce que j'ai beaucoup de belles jeunes familles. Et puis, en concertation avec le milieu, ça, c'est important aussi. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là, il y a l'aménagement paysager au travers de ça. Alors, on va commencer par clôture, puis effectivement, arbre pour garder toute l'intimité de nos gens. Puis ensuite, poser des modules. Puis par la suite, on va faire un terrain de soccer. Bien, un terrain vert, mais qu'on aimerait que les jeunes puissent aller jouer au soccer. Donc, vraiment, installation familiale. Bien, écoute, installation familiale. Mais tu sais que maintenant, moi, quand je vous parle, je vous parle toujours d'installation où les aînés vont accompagner nos jeunes dans ces parcs-là. Moi, c'est beaucoup plus un parc intergénérationnel maintenant. Parce que les résidents que j'ai rencontrés, ils sont beaucoup plus à l'âge d'aîné que de l'âge de jeunes familles. Mais ils sont entourés de jeunes familles. Donc, à surveiller sur les travaux. Alors, on commence la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, écoute, les budgets sont accordés. Puis, go, on attendait que nos citoyens nous disent oui. Et là, c'est enclenché. Donc, phase 1 qui commence très bientôt. On poursuit avec une nomination pour le Carrefour municipal et familial. Alors, écoute, il y a trois semaines, il y a eu l'Assemblée générale de Carrefour Action municipale. Et j'ai été nommée pour les deux prochaines années deuxième vice-présidente de Carrefour Action municipale. Par mes pères. Par mes pères. Et je représente les villes de 100 000 habitants et plus pour les deux prochaines années. Je trouve que c'est extraordinaire, une belle nomination. Et c'est à cette table-là qu'on oriente beaucoup les décisions des ministres de la famille, des aînés et pour les enfants aussi. Donc, une belle table où on grandit beaucoup, beaucoup. Donc, je suis extrêmement fière. Et ça, sur cette table-là, c'est un représentant de chacune des ministres? Alors, on se retrouve 15 personnes pour représenter 700 municipalités qui sont membres de Carrefour Action municipale. Pour représenter les villes de 100 000 habitants, nous sommes deux. Alors, je veux dire, c'est une très, très belle nomination. J'en suis très fière. Absolument. Vraiment, toutes nos félicitations. Chapeau. À surveiller cet été, on a des travaux qui se poursuivent dans le district. Tu vois, on a fait un terrain de la pétanque que je te parlais tout à l'heure, sauf qu'on avait beaucoup de plaintes pour l'éclairage. Donc, là, on modifie l'éclairage dans les prochaines semaines. Et puis, le bâtiment du terrain de tennis qui est là va être revampé. Donc, on met 20 000 $ dedans pour le remettre au goût du jour, puis qu'il soit beaucoup plus adapté aussi pour nos familles et nos aînés. Donc, ça, c'est les travaux qu'on fait. Puis, on modifie l'escalier de l'atelier Saint-Marc pour la mettre beaucoup plus au goût du jour aussi pour nos gens à mobilité réduite. Donc, on met 100 000 $ à cet endroit-là aussi. Donc, il se met des sous à certains endroits, mais on priorise les projets. Oui. Donc, ça, ça va être à surveiller. Est-ce qu'il y a des travaux dans les rues, à surveiller des trucs comme ça? Bien, on sait une chose, c'est que vous avez compris qu'on met 434 000 sur le boulevard de la Grande-Baye. Donc, les travaux vont commencer aussi bientôt. Ça, c'est les projets qui ont été choisis par la Grande-Baye. Oui, ça, c'est les grands projets de Saguenay. Exactement. Donc, mais pour l'instant, on surveille le terrain de pétanque et le coin, le même coin, le terrain de tennis, pétanque, c'est au même endroit. Tout à fait. C'est ça. Donc, on restaure à ce niveau-là et il y aura le parc du Côteau aussi à surveiller. C'est ça. Ça fait qu'écoute, c'est nos travaux pour la période estivale. Et toujours se rappeler que s'il y a des gens, il faut toujours procéder par priorité. Vous êtes, nos citoyens sont aux yeux, nos oreilles. S'il y a des choses qu'on n'a pas vues, ne vous gênez pas. Appelez-nous aussi. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à faire part de nos commentaires, nos suggestions. Puis aussi pour, admettons qu'il y a un problème dans notre rue, il y a un problème dans notre district. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à vous en parler. Exactement. Vous êtes là pour y répondre. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission, Martine. Je te souhaite vraiment un très bel été, ensoleillé, beaucoup de projets, beaucoup d'activités. Puis au plaisir de se revoir. Au retour à cet automne. Merci pour l'invitation. Moi, je fais juste une petite... On sait que c'est le défi Pierre Lavoie tout à l'heure. Oui, oui. Puis on sait que c'est la fête des pères dimanche. Oui. Moi, j'ai apporté un cadeau, une galette santé-nutritive pour tous les pères. Il y en a pas mal ici. Il y en a pas mal. Et j'ai préparé 500 galettes que je vais remettre tantôt à Pierre Lavoie, que je donne à tous les pères qui vont faire le défi Pierre Lavoie. Donc, je m'en vais les trouver vers 4 heures après-midi pour leur porter les galettes. Est-ce que tu passes la fin de semaine avec eux? Non, je vais... Un jour, un jour peut-être. Là, je fais plutôt le tour du lac à vélo, mais un jour, sûrement que je pourrai les suivre. C'est un... Sûrement qu'en une année, on pourra trouver le temps. Exactement. Alors, merci pour toute la belle collaboration que nous avons eue ensemble pour la période de... 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 de vécu. Et puis, on se revoit à l'automne avec... on va suivre nos projets. Les nouveaux projets. Les nouveaux projets. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.